bonjour à toutes et à tous et je me rends compte que je voulais dire la date et que je ne la sais pas ça y est on est déconnecté on est le mardi mardi 10 quasiment sûr qu'on est mardi 10 nous sommes le mardi 10 juillet et là je n'ai pas de spectacle avant 15 heures je vais voir OVNI mais avant ça là je vais me mettre au frais quelque part pour continuer à faire du montage parce que Avignon pour moi c'est surtout ça c'est surtout des heures et des heures de montage vidéo à couper toutes les conneries que je peux dire et plus je fatigue plus j'en dis plus il y a de montage à faire et plus il y a de montage à faire plus je fatigue et plus j'ai de conneries alors il est 14h40 je vais au tas de benoît 12 pour voir OVNI du collectif il dit elle dit oh j'ai oublié idole il bon ça sera marqué je me suis planté de chemin je suis sûr je suis un petit peu agacé parce qu'il y avait tout pour ce soit très bien et c'était pas bien le dispositif qu'ils mettent en place on le connaît c'est un dispositif avec un plateau théâtre qui ressemble à un plateau de théâtre en répétition avec les lumières avec les câbles avec tout le bazar qu'il y a pendant des répétitions d'un spectacle donc on prétend fabriquer du théâtre en direct on bricole des trucs on remplace un micro par une bouteille d'eau et surtout donc tous les comédiens présents sur scène sont des comédiens jouent des comédiens et réagissent en tant tel même quand l'un d'eux se met à incarner un personnage qui est un personnage fictif c'est un dispositif qui fonctionne très très bien et ils le font très bien ils maîtrisent cette façon de travailler cette façon de faire du théâtre mais là où ça pêche c'est que ça ne va pas du tout avec ce texte ça va pas avec cette construction dramatique on a des personnages qui viennent nous parler d'extraterrestres qui est déjà difficile de croire avec qui on crée difficilement des liens et des transitions beaucoup trop abrupte entre ce que sont ces comédiens et ce que sont ces personnages on aurait besoin en fait que les personnages soient plus adaptés pour être plus proche des comédiens et que les transitions soient beaucoup plus douce voire plus fou en fait ce qui serait intéressant c'est que on ne voit pas la frontière entre le moment de l'incarnation et le moment où ils sont en mode comédien qu'on ne sache plus vraiment qui témoigne d'avoir vu des extraterrestres ou pas donc ouais ça m'a vachement déçu j'ai trouvé ça très très bon au final alors ça dure que une heure et limite et ça m'énerve d'autant plus parce que vraiment ils sont très bons et très bon comédiens ils maîtrisent leurs dispositifs et c'est pour ça que c'est pénible ça quand tout est là et qu'il y a un truc qui foire et que du coup ça fait foirer tout le spectacle bref prochain spectacle à 19h40 je vais faire du montage alors maintenant je vais à l'artéphile voile la magilante dans une mise en scène de pierre note un texte de denis lachaud avec benoît giraud un texte sur quelqu'un qu'on a cru schizophrène pendant longtemps et qui se révèle en fait avoir eu un traumatisme dans l'enfance lié à un viol quelque chose de très joyeux en perspective ce qui est compliqué c'est que comme ces deux pays francophones qui s'affrontent tu sais pas qui a gagné peut-être une mauvaise idée de vloguer rue des teinturiers oui du coup j'ai pas vlogué tout de suite je savais pas vraiment vraiment quoi dire l'histoire est super violente c'est quand même l'histoire d'un gamin qui s'était violé tous les étés par son oncle quand il avait huit ans le texte n'est pas mauvais l'interprétation est très bonne la mise en scène elle est sombre mais elle est efficace le truc très très fort du texte c'est quand même que pendant toute la pièce le mec n'arrête pas de dire enculé qui s'est fait enculé par son oncle c'est vraiment le mot est-ce qu'on a envie de le vomir ce mot à la fin tellement il le prononce jusqu'à moi je le spoil mais c'est pas non plus en temps c'est dans le programme jusqu'à ce qu'il prononce enfin le mot viol qui n'utilise plus le mot enculé je trouve qu'il le porte bien il joue tous les personnages le psychanalyste et le patient et puis c'est aussi un critique de ce délai de prescription qui a fait l'actualité il n'y a pas longtemps puisqu'il a été prolongé de 10 ans aujourd'hui une personne qui a été violée dans son enfance peut porter plainte contre contre son violeur plus de 30 ans jusqu'à 30 ans après sa majorité ce qui n'était pas le cas avant donc c'est vraiment un sujet plein d'actualité pas grand chose à critiquer sur ce genre de spectacle c'est assez fort c'est assez émouvant et maintenant je vais à la luna pour de quelque chose de beaucoup plus détente qui s'appelle vous avez dit broadway de antoine guillaume et c'est l'histoire de la comédie musicale en chanson et je suis tout à fait pour moi parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu de comédie musicale et ça commence à me manquer ça va me faire du bien c'était super chouette en fait on est en coulisses dans un grand théâtre j'oubliais le nom du coup il chuchote pendant tout le spectacle alors au début j'ai eu un peu peur parce que je suis pas trop fan de l'ASMR et puis en fait c'est vachement agréable bon après il chante pas en chuchotant heureusement il chante très très bien il nous refait toute l'histoire de la comédie musicale avec des extraits et surtout c'est fait par son prisme à lui parce qu'il aime prend comme point de départ sa première expérience de spectateur de comédie musicale et du coup on plonge avec lui et forcément moi je me rappelle de ma première expérience de comédie musicale la première comédie musicale pro moi c'était le roi lion à Mogador j'étais au lycée j'avais eu ça comme cadeau et j'en revenais pas de ce que je voyais il y a quelque chose de plein de nostalgie dans ce spectacle c'est hyper touchant et en même temps c'est hyper agréable ça fait plein de petites piqûres de rappel parce que moi j'avoue qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas malgré le fait que quand même je m'y intéresse beaucoup il a pas choisi les extraits les plus connus si peut-être qu'a barré un peu mais par exemple je trouve que enfin kiss of the spider woman c'est quand même pas la comédie musicale la plus connue et puis surtout il y a eu la... si vous aimez les poitrines qui est une chanson que Liliane Montevéqui a chanté et Liliane Montevéqui est morte il y a quelques jours là et du coup ça m'a beaucoup ému d'entendre cette chanson surtout qu'il faisait bien l'accent et la voix pleine de gouaille de Montevéqui ça m'a rappelé les heures que j'ai pu passer à écouter ces chansons je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle il y avait pas beaucoup de monde dans la salle j'espère que c'était uniquement des causes de match parce que ça mérite d'avoir du public quand même donc voilà, allez le voir, franchement c'est trop trop bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501